Sans traducteur quoi, en français maintenant. Oui, oui. On va voir. Est-ce qu'on peut d'abord te interroger sur le fait de jouer à Bigelow sans supporter ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà connu ? Et est-ce qu'on peut encore dire que le football a du sens ? Oui, oui, c'est très dommage, non ? Mais je pense que c'est la meilleure solution pour ce problème, pour ce virus. Oui, j'ai joué une fois à l'Argentine, sans public, sans supporter. Et oui, pas de bonnes sensations. Mais oui, je pense que c'est la meilleure solution. On va faire un très bon match pour les gens qui restent à sa maison. Certains vont vous, c'est déjà prévu, mais vous attendre et vous encouragez autour du stade avant d'arriver. Oui, 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 bien sûr. Mais oui, pour moi, on doit faire un très bon match pour oublier les derniers matchs. La sensation, je pense que c'est plus important pour nous et pour les matchs qu'on a fait contre Brent pour gagner ce samedi. Est-ce que c'est encore plus difficile quand on est gardien d'avoir empaissé 5 buts que dans les joueurs de champ ? Est-ce que c'est plus difficile pour toi ? Oui, bien sûr. Moi, je déteste qu'il me manque un but. Tu peux imaginer 5, non ? Vraiment, on a fait un très mauvais match. Mais oui, on devait faire un meilleur match le samedi contre Marseille. Une très bonne équipe, une très forte équipe. Je pense que c'est la meilleure opportunité pour changer la mentalité et pour revenir à gagner. Rennes était un prétendant, comme vous, à l'Europe, Marseille en est un autre encore mieux placé. Il va falloir changer l'attitude, notamment par rapport au match de Rennes. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. On a maintenant Marseille après Nice et après Lille. Trois équipes qui sont maintenant devant nous. Je pense que oui, c'est très important pour nous faire un très gros match. Pour oublier le dernier match contre Rennes et penser au final de la saison. Je pense que oui, c'est important pour nous, c'est important pour les supporters, pour les coachs, pour tout le monde qui travaille ici. Il a été une semaine très différente. Mais oui, je pense que c'est plus important pour faire un très gros match. Quelle est l'atmosphère depuis que vous savez que vous allez jouer à Pico dans l'équipe ? Quelle est l'ambiance ? Oui, c'est rare pour moi. Différent, non ? Différent. Je pense que oui, on veut avoir tous les supporters qu'on a venu contre Marseille. Un très gros match pour les supporters, pour tout le monde. Donc, je pense que oui, on doit jouer avec eux, avec notre mentalité positive et gagner le match. C'est le plus important. C'est un match qui va marquer la saison pour nous. C'est trois matchs contre Marseille, Nice et Lille. On va marquer où on va voir, où on va voir. Et je pense que oui, c'est très important pour faire un très gros match et pour gagner. Trois points que pour nous, c'est 26. Jérôme, le club et le football en général prend certaines mesures pour protéger les joueurs, protéger tout le monde. Est-ce que toi, tu as changé certaines de tes habitudes avec cette situation ? Oui, bien sûr. Je pense que tout le monde doit faire un change. De nettoyer les mains, pas saluer avec des décors, non ? Je pense que oui, on doit faire un change pour améliorer cette situation, pour améliorer ce virus, pour terminer, pour arrêter la contamination. La contamination. Donc, oui, ma maison, moi et ma femme, on touche toujours avec les mains propres, non ? Oui, oui, oui. Je pense qu'on doit faire un changement pour les médicaments, les docteurs. Tu as vu que certains joueurs, dans certaines équipes professionnelles, commencent à être touchés ? Oui, oui. Je pense que, en mon cas, moi je vais faire un changement pour les docteurs, non ? Je vais faire un changement pour les mains, je vais faire un changement pour les mains, je vais faire un changement pour les mains. Pardon pour mon français. Tu as mes gants en plus. Oui, oui, j'ai mes gants. Jérôme, pour revenir sur le vrai, est-ce que tu penses que c'était à Rennes un simple accident ? Ou est-ce que tu penses que l'équipe a atteint une part de cette limite ? Ou alors c'était vraiment juste un accident et ça n'empêche pas de battre Marseille, Lille ou... Oui, 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 je pense qu'il a été un accident, non ? C'est un très mauvais match, un très mauvais jour pour nous et un très bon jour pour eux, non ? Je pense que c'est ça, vraiment un dommage pour nous parce que je pense qu'on est arrivé à Rennes Je pense qu'on est venus, avec la intention de gagner, mais oui, on revient à Montpellier avec 5 buts en contre C'est pas mal. Mais, il doit yer. Dolors. Merci beaucoup. C'est bon ? Pardon pour le français. Non, non, non. C'est bon. Sous-titrage ST' 501